Sous-titrage Société Radio-Canada Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Mardi le 19 juillet 2016, j'allais dire que tous les marchés sont en baisse, mais le dard vient de tomber positif de quelques points. Très peu. Ça se promène depuis ce matin. Comme vous voyez, on a commencé en baisse, mais on est allé en hausse, en baisse, en hausse, en baisse, puis en hausse un petit peu. Donc, le marché, c'est plus trop trop où il s'en va. Dans les graphiques quotidiens, la situation est quand même très claire. On voit bien que, vous voyez, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances, le marché s'en va de nulle part dans une petite formation bien serrée, neutre, comme c'est arrivé en avril et en juin, à peu près les mouvements similaires du côté du Dow Jones, mais juste un peu plus haut, mais c'est très, très, très peu volatil. Le SPY, c'est du pareil au même, et ainsi que le TSX. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, malgré le mouvement sur les indices, c'est quand même tous des mouvements assez faibles. Ce sont surtout les ressources qui chutent aujourd'hui. On a les pétrolières qui sont en baisse, les matériaux en baisse, les mines en baisse qui viennent de décrocher encore à nouveau, et les orifères aussi en baisse, et tous les autres secteurs qui montaient sont en train de se dégonfler, et de reflafonner, donc le DOR, pas le DOR, le TSX, qui vient de perdre encore un peu de points, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a zéro direction là sur les marchés, que ce soit le pétrole, même les mines qui chutent aujourd'hui, c'est une correction tout à fait normale. La seule nouvelle internationale qu'on a, c'est que ça vient d'Europe. L'indice de confiance des investisseurs en Allemagne, le ZEW, montre une forte baisse, passant de 19,2 à 6,8 en juillet, sur les craintes des conséquences du Brexit, toujours, et le niveau le plus faible depuis novembre 2012. En Angleterre, l'inflation accélère, passant de 0,3 à 0,5. Il s'attendait à 4. Il y a été 4 en juin. Donc, dans les résultats financiers, une bonne petite ligne ici, bizarrement, 3,5 à 3,72 pour Goldman Sachs, mais il est quand même en baisse, mais il y a 12 % de baisse des revenus. Lockheed Martin, 2,93 à 3,32. Le titre remonte à un décollage. Mais c'est un réajustement, mais ça peut continuer. International IBM, c'est 2,89 à 2,95. Le titre fait du surplace, comme le marché. Johnson & Johnson a décollé, mais il est revenu. C'est 1,68 à 1,74. Steel Dynamics, 56 à 58, qui déçoit les investisseurs, parce qu'on part en correction de ce côté-là. Ça n'aide peut-être pas que l'autre compagnie soit délistée. Je vais vous en parler tantôt. VMware, forte hausse, avec juste une scène d'augmentation des profits, mais 11 % dans les revenus. Yahoo, 10 cents à 9 cents. Mais comme Yahoo est toujours dans le collimateur de plusieurs comme acquisitions, le titre est toujours proche de sa résistance. J'ai l'impression que je trouve qu'il va y avoir une offre là-dessus. Ça va jumper, en disant que l'offre est bonne. Philip Morris, correction, 1,19 à 1,15 les profits. Et Netflix, qui a vraiment déçu, il y a une nouvelle là-dessus. Pourtant, il annonce deux scènes. Il avait prévu deux scènes. Ils ont eu neuf scènes de profits. Mais la nouvelle, c'est que les abonnements ont fortement raté la cible aux États-Unis. 160 000 abonnements qui croyaient que ce serait 500 000. Or, États-Unis, 1,52 million pour le trimestre en cours. Netflix s'attend à une hausse de 2,3 millions d'abonnements versus 3,5 millions de la part des analystes. Donc, Netflix s'attend à moins que les analystes. Mais le titre a chuté sur un support important, son bas de l'année, en fait, parce que son haut s'est passé en 2015. Et puis, on est encore sur la tendance. C'est... J'oserais dire que ça pourrait être une faiblesse temporaire. Regardez, c'est à peu près le même scénario qu'on a eu ici. Il y a des fortes zones de hausse, comme c'est arrivé en 2013 et en 2015, ces deux tendances-là, ici, qui ont fini par donner, après ça, une période de réajustement. Donc, c'est à peu près ça. Moi, je trouve, personnellement, je trouve qu'à ce prix-là, tu sais, ils ont manqué les ventes, mais c'est l'été aussi. C'est beaucoup moins fort, habituellement, les ventes. Les gens, l'été, s'abonnent moins à la télévision. Tout le monde regarde moins les films et tout. Donc, mais ça pourrait vraiment être une faiblesse à ce niveau-là. Laissons-le se stabiliser comme il faut, à 85 piastres. L'aérospatial va se concentrer sur la recherche d'un acheteur plutôt qu'une réorganisation. Un juge de faillite doit encore examiner le plan du chapitre 11 soumis par la société. La bourse de New York annonce la radiation de General Steel. Avec effet immédiat, les actions sont arrêtées. Et Rio Tento rapporte une production de 80 millions de tonnes au deuxième trimestre, une hausse de 8 %, mais inférieure aux analystes qui s'attendaient à 83 millions de tonnes. Monsanto, lui, négocie les termes d'un accord de confidentialité avec Bayer, qui permettrait une vérification diligente extensive. Bayer a amélioré la semaine dernière son offre de 125 $ par action. Ressources Robex ont complété l'installation et la mise en marché du broyeur permanent de 750 kW à la mine Nampala au Mali. Il prévoit d'emmener graduellement la production à un objectif de 4 000 tonnes par jour, prévu pour le 1er janvier 2017. Ils ont déjà procédé à des ventes d'or 2 981 11 provenant de ces tests au cours du deuxième trimestre de 2016. Pas pire, 3 011 sur des tests. Et bon, le titre est à 12 cents. Il va quand même bien pour le moment. Ça semble tout prêt à redécoller encore. Sherwood annonce le démarrage réussi de la nouvelle usine d'acide à Cuba. Et Sherwood ne fait rien sur le mouvement. Il y a une résistance importante. Il serait intéressant s'il redécollait. Puis Tango annonce un placement privé de 60 millions d'unités à un prix de 5 cents. Pour un prêt de 410 millions. C'est beaucoup d'argent pour un stock à 5 cents. À 7, mais le financement est à 5. Mais il y a eu beaucoup de volumes dernièrement. Donc, il y a eu beaucoup de volumes dernièrement. Donc, il y a eu de se préparer à faire quelque chose dans ce coin-là avec un financement pareil. Donc, on y va du côté maintenant. Bon, petit coup d'œil sur nos indices qui sont tous encore négatifs. Nasdaq a un triple sommet pour ce matin. Prête à revenir encore par en bas au cours des prochaines minutes. New York a fait à peu près le mouvement similaire. Le TSX est plus faible. Il a chuté, il a glissé pas mal quand même au cours de la dernière heure, depuis 10h30. Et puis, maintenant, il se ramasse sur un creux. Je ne serais pas surpris de voir les marchés descendre encore un peu. Sans toutefois pouvoir dire s'ils vont décrocher. Le mouvement neutre est tellement faible en haut. Donc, toutes les ressources sont en baisse. Les services financiers sont en baisse. Les industriels sont en train de tout perdre ce qu'ils avaient gagné. La consommation discrétionnaire, ça semble être à bout du souffle aussi. En fait, ce sont des secteurs comme la technologie qui monte et les services aux collectivités. À part de ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, on voit bien que c'est un marché complètement arrêté. Regardez ici dans le secteur énergie. Ce que j'ai fait, j'ai placé un cercle ici. Qui en fait une compte, je vais laisser ma souris dedans. Pour vous montrer que le prix du pétrole est ici. Mais les pétrolières sont ici. Et le prix du gaz aussi est en bas. Regardez, le prix du gaz est en bas. Puis là, je mets une flèche encore ici pour vous montrer que autant le pétrole que le gaz sont plus bas que ce cercle-là. Et quand vous regardez ça, c'est là qu'il y a le cercle des titres. C'est juste dans le but de vous démontrer que même si le pétrole et le gaz ont chuté, les titres ont quand même résisté. Donc, ça nous montre que le côté institutionnel, on conserve nos positions. On ne suit pas le prix du pétrole et du gaz. Donc, il semblerait que le marché s'attend à ce que la baisse du pétrole et du gaz soit temporaire. Mais, ça ne veut rien dire. Si on chutait sous ce double support-là pour UNG, si on chutait sous le support ici aussi sur USO, bien là, ces deux-là chutant comme ça, ça aurait pour effet de ramener les titres pétroliers en bas aussi, quand même. Pour l'instant, on conserve puisqu'il n'y a pas de chute. On résiste sur les supports. Pour du côté énergie, c'est à conserver. Bon, là par contre, est-ce qu'on va acheter dans des affaires de même? Regardez, je vais vous montrer les titres les plus forts du secteur. Ceux qui sont complètement en haut, encore même plus haut que l'ensemble des pétroliers. Trans-Canada, Trans-Canada Corp, Bonavista qui est à son sommet, ARC qui est à son sommet, Canadian Natural Resources aussi à son sommet, Payto, ça fait 5, Advantage qui a monté récemment, puis là, il vient de se stabiliser. Si vous avez acheté ça dans le breakout ici, dépêchez-vous de diminuer cette position-là au moins de moitié. Il y a Birchcliffe aussi qui a été très fort dernièrement. Puis là, après, c'est Epen West, Epen Tune Poney et Novista. OK, ça s'arrête là. Il y en a d'où 13, 10 environ. OK? 10 stocks sur environ 60. Par contre, les autres, bien, Carl Frax, il y a une correction, mais après, là, c'est toute une série de titres qui sont dans des formations neutres ou en correction, plus ou moins volatiles, mais qui ne sont pas à leur sommet et qui n'attirent pas autant les acheteurs. C'est des formations complètement neutres et beaucoup, quand même, de corrections là-dedans. Donc, il y a quand même une grosse différence entre les premiers que je vous ai montrés et les autres qui, eux, ont plutôt tendance à suivre le pétrole avec quand même passablement de titres qui continuent à glisser lentement. Donc, c'est un... Tu sais, pas acheter, c'est sûr. Conserver, oui. Vendre en partie, probablement préférable si vous avez plusieurs positions. Du côté des mines, c'est pas... Il n'y a pas d'inversement de tendance. Pour l'instant, la correction que l'on voit ici est en train... a annulé environ la moitié du dernier cycle haussier. Donc, n'inverse aucune tendance. Les tendances ne seraient pas inversées tant qu'on n'arriverait pas sur le premier support et qu'on ne rechuterait pas en d'autres. Donc, la tendance est toujours valide de ce côté-là. Ce n'est pas un point pour acheter, c'est sûr. C'est un point où, si vous avez acheté dans les deux derniers mois des mines, on aurait dû être sécurisé. Pour l'instant, il n'y a pas de panique. C'est juste une correction normale de la plupart des titres miniers. Et dans les autres secteurs, la consommation discrétionnaire a continué un petit peu par rapport aux autres stocks. C'est dû bien plus à... surtout à Reuters et à Restaurant Brand qui continue à monter. Mais dans tous les autres secteurs, alors, regardez, c'est une formation neutre dans les télécoms, neutre dans les services financiers, neutre dans les industriels, neutre dans les real estate, les services de collectivité, la santé, la consommation de base, tout ça, c'est dans des petits rectangles pas très larges, aucune volatilité. Donc, le cycle, c'est encore la même chose qu'hier. Le cycle haussier est en arrêt total. et là, on est entre deux cycles. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan arrobas décisionplus.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai mis une petite question ici. Vous avez vu la barre de questions s'ouvrir et les gens sont rapides, non? C'est rentré. bing! OK, on était ici. OK, OK, OK. Première question. Beaucoup de petites questions. Première question. Est-ce que Netflix inverse sa tendance si oui, achat, dont je l'ai expliqué tantôt, il n'inverse pas sa tendance. Il était dans une tendance baissière déjà, Netflix, comme j'ai expliqué tantôt, qui est une espèce de, pas de consolidation, mais si vous voyez, ce mot-là, ça veut dire une espèce de fractionnement, la consolidation, mais de digestion, je pourrais dire. il faut qu'après une certaine hausse, ça ne peut pas continuer aussi vite que ça. La progression est déjà quand même assez rapide pour un titre comme ça. Donc, est-ce que c'est un achat? Je pense que ça peut être considéré comme un bon point d'achat, mais disons que je préférerais qu'on le laisse se stabiliser comme il faut, juste pour s'assurer que sa chute ne continuera pas. Carole, Dole, 269, 269, 269, vous êtes à 93, c'est un très bon profit. Détenir, bonifier ou vendre la moitié? Bien, écoutez, vendre la moitié, non. Détenir, oui, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que de la ramasse, vous l'avez toffé pendant cette correction-là, vous n'allez pas sortir là. Le titre, il pousse, il pousse, il pousse comme pour passer au travers de sa résistance, chose qu'il n'a pas encore fait, mais il est sur son haut ever, donc sur le bord d'un nouveau haut, en fait. Donc, à mon avis, c'est à conserver. Vous avez en masse de profit là. Je ne ferais rien, à moins. Puis encore là, si votre objectif, c'est à long terme, nous ici, on fait quand même de l'analyse à court terme. Moi, je vous dirais, si jamais le titre rechutait en bas des 87, 50, il y aurait des mesures de bonne chance de se rendre à 70, 71, là où vous pourriez racheter. Ça fait que moi, je vous dirais, droppez-en la moitié au moins s'il tombe à 87, 50. Pour l'instant, gardez tout parce que j'avais beaucoup de marge de manœuvre et puis s'il tombait ici, bien, ce serait dans l'espoir qu'il se ramasse jusque-là pour pouvoir racheter les 100 ou même les 200. Mais pour l'instant, je garderais tout ça. PSG achat sur... PSG TSX achat. Performance sport, non. Vous allez dire, c'est une belle formation. Si vous avez lu le livre de Stan Winston, vous allez appeler ça une phase 1, mais il manque encore ça ici pour faire une phase 1. Donc, et puis regardez, la dernière fois qu'il l'a fait, ça ne s'est pas tenu. Donc, moi, je préférerais attendre, en tout cas, sur ce titre-là puis regarder attendre quoi. Attendre que, premièrement, on aurait un décollage ici de, je ne sais pas combien de temps, un, deux, trois jours, là, OK? Et puis, suivi d'un mouvement neutre qui ne serait pas un mouvement qui ramène le titre en bas, comme ça s'est fait la dernière fois ici, là, mais plutôt qui resterait de côté comme ça, puis quelques jours après, un autre décollage, donc un deuxième mouvement ici qui nous permettrait de passer une ligne de tendance, puis on voudrait que ce soit accompagné par des volumes aussi. donc ça serait sûrement un petit peu plus cher que cinq. Là, vous allez dire « Mais pourquoi ne pas l'acheter aujourd'hui? » Oui, mais c'est parce qu'on sera certain qu'il sera dans une tendance sociale juste lorsqu'il aura fait ce mouvement-là. Un ETF canadien sur les marchés américains, où est-ce que j'ai vu ça? XEN ici, d'après ce que Maxime m'a dit tantôt, ce serait composé environ à 60 % de titres européens. Donc, pour un fonds transigé en bourse canadien avec des titres européens, un qui est 100 %, on n'a pas trouvé, mais il y aurait XEN qui est à 60 % de titres, comme ça. C'est à VK, je pense. DK? VK. VK? Au Canada? VK ou VE? VK? Non. VE. V-E. B-E? V-E. Ça n'a pas beaucoup de vol. Ah, Vanguard, oui, OK, mais il n'y a pas beaucoup de volume. C'est un titre qui n'est pas très liquide, mais de toute façon, il est moins performant. Je trouve qu'il n'est pas vraiment intéressant. Vous pouvez vous analyser H.O.N. Oups. On est well. Bien, sur son sommet historique, on ne dit pas si vous en avez ou si vous n'en avez pas. Pour l'instant, c'est à conserver. Le type se comporte très bien. Regardez, c'est son « oh ever ». Donc, pourquoi il ne continuera pas pour l'instant à conserver. Acheter, sur un décollage à 121 piastres. NMX prix moyen, 1,36. NMX. Oh, OK. Bon, il en arrache un peu. NMX, il avait super bien performé, mais là, il est fatigant. Depuis, il se croit avec un décrochage ici, un autre décrochage là. Bien, à court terme, écoutez, si jamais il accélérait par en bas, il est à 1,14. Techniquement, il a un signal de vente à 1,10 piastres. Puis, pour moi, ça reste un signal de vente. Et même si la compagnie a encore énormément de potentiel, ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas encore plus bas parce qu'ils font des gros cycles quand même, ces compagnies-là. Bon espoir que ça va résister parce que pour l'instant, il n'y a pas de panique. Les volumes sont quand même petits sur la baisse. Donc, mais définitivement, techniquement, selon les théories de l'analyse technique, on a un signal de vente ici aux alentours d'une et dix seulement. Donc, on pourrait mettre une partie de la position en stop-là, dans ce coin-là, une et dix, une et huit. Et puis, bien là, on me remet en orbite. Bien, orbite aujourd'hui, il est en nouveau décollage. Il n'y a pas de nouvelles dessus. Il a décollé tôt ce matin. Il a monté ici, de 9h40 à 10h20. Il s'est arrêté là. Puis, il s'est corrigé un peu après ça jusqu'à 43. Le titre est toujours en tendance haussière, en accélération, même de tendance. Donc, il y avait un signal ici, il y avait un signal là, il y avait un signal ici. Maintenant, l'inversement de cette tendance-là serait juste en dessous de 40 cents. Mais c'est encore un autre signal technique haussier. Starbucks, on ne l'a pas fait tantôt. Non, on ne l'a pas fait tantôt. Starbucks, Carole, bien, on ne sait pas si vous en avez, mais il n'est pas dans une tendance haussière. Et puis, avec la grosse zone de support que là, en tout cas, il y aurait un gros signal de vente à 53 $ et à très, très, très court terme seulement, à 55,50. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Bon retour, mesdames et messieurs, la prochaine question ici de Stornaway. Tiens, justement, on va vous ouvrir le bouton oui ou non pour vous permettre de voter. Je voudrais savoir qui d'entre vous détenez du Stornaway Diamond. ils ont fait quand même ils en parlent un peu un peu partout de ce temps-là. Il y a eu des articles aussi dans les journaux comme quoi ils ont accumulé je ne sais plus combien, un million, quelque chose, tonne de produits. Je pense qu'ils vont se préparer à cruncher ça. Puis, ils ont toujours des prévisions de je ne sais pas combien de millions de carats. Je pense qu'ils disaient que la mine devait détenir 90 millions de carats. On s'entend qu'ils n'ont pas produit grand-chose qu'à date. Ils ont fait 3-4, ils ont trouvé 3-4 garnotes puis ils savent qu'il y en a d'autres. Mais je pense qu'ils commencent par piler le stock puis après ça, manufacturer le stock. Je ne suis pas trop sûr exactement ce qu'ils font mais ils sont en ligne avec leurs affaires. Ça pousse. Je pense que la confiance est installée. Rappelez-vous quand on a analysé plusieurs fois ce titre-là. Je disais que, bon, c'était un projet à long terme et tout mais qu'ici, je comparais cette phase-là à d'autres phases qu'on avait déjà eues sur orbite, sur PL et tout ça. Puis un peu comme on a dit aussi tantôt dans le cas de l'autre compagnie, je ne me souviens plus laquelle, qui était comme comme de leur amour. Je pense qu'il était comme après avoir digéré un bout, je ne me souviens plus quelle compagnie, mais là, c'est repris. Vous voyez, on est sur un nouveau haut. Le signal d'avant hier avait un certain bon sens parce qu'il y avait des bons volumes dessus. Là, vous dites, Marc, vous détenez 1475 à 74, bien là, vous avez une très, très grosse marge de manœuvre. Votre prix de revient est ici. OK? Donc là, ce serait très surprenant de voir Stornaway revenir en bas des 90 cents. OK? Ce serait signe que, regarde, on débarque de là, mais je crois que ça n'arrivera pas. Là, pour l'instant, il est à la hausse. Donc, laissez-le aller pour le moment qu'on voit jusqu'où, où est-ce qu'il va se stabiliser. Plus tard, il va nous donner des points de vente. Bon, disons, regardez, qu'il se corrige ici. OK? Puis que là, après ça, il repart en hausse. Bien, en hausse comme ça, ça nous donnera un nouveau support puis un point d'inversement. OK? Il y en a comme ici. Mais là, il est dans une nouvelle tendance. Fait que là, suivons les points qu'il va nous donner d'arrêt avec ces nouveaux creux dans ces nouveaux hauts puis jusqu'à temps qu'on puisse voir quel sera l'autre côté de la montagne. Mais je pense qu'à très court terme, il y aurait trop de potentiel pour vous pour sortir de ça. Surtout que vous n'avez pas une grosse quantité 1474. là, c'est très peu. DIS, Walt Disney, c'est en tendance baissière. Définitivement, dans les 98 piastres, on aurait un signal de vente là-dessus puis il y a zéro signal d'achat à moins que cette longue résistance-là serait traversée par là. CAS Vend, oh, Cascade, ça, Cascade, CAS, ça avait déjà été bien intéressant un bout de temps, Cascade, mais dans le moment, ça l'est moins. Mais on a quand même une très belle résistance. Ça fait trois fois que les acheteurs arrêtent d'acheter à ce niveau-là. Là, c'est ça qu'on est sur le bord de traverser. Donc, son prochain signal serait de dire, c'est 47. concept, mais vous dites acheter, vous dites conserver ou vendre ou attendre, donc vous en avez. Moi, je dirais attendre dans le moment parce qu'il y a plutôt l'air à vouloir, même que les mines et les autres ressources chutent aujourd'hui, mais lui, non. Orbit, bon, je viens d'analyser, SWY, on me demande si il y a un achat, bien, il aurait fallu, là, il faut attendre le prochain signal, OK? Donc, prochain signal sera après, parce que là, il fait trois jours qu'il monte, il est parti de 97 cents à 1,12$, donc attendez pour être certain qu'il ne reviendra pas se corriger pour le racheter à 1$, mais lors de son prochain début de cycle haussier sera le point d'achat. Possibilité d'achat à 1,10$, bien, comme je vous dis, j'aimerais mieux l'en payer, attendez, profitez du début des cycles et non pas après 2,3 jours, parce que, c'est sûr que sur un long terme, ça ne changera rien, mais si vous l'achetez aujourd'hui à 1,12$, OK, puis le titre sûrement à se corriger, bien, il peut revenir ici à 1$, puis après ça, décoller à 1,5$ où il sera encore un achat, mais juste que pendant qu'il va descendre, ça va être fatigant pour rien. Donc, vous êtes deux jours trop tard, ça aurait dû être vendredi, la hausse là-dessus. Gênes sur Toronto, Gênes et News, très beau support, les vendeurs ne refusent de vendre en bas de ça, il n'y a pas de volume quand ça y va, mais de notre côté, on a aussi un paquet de résistance, vous ne savez pas y aller. Mais là aussi, encore une fois, on a une période de genre de consolidation ici, où le marché attend autre chose de ce titre-là. Ça ne semblait pas une balle d'histoire-là parce que ça ne s'est pas dégonflé, mais c'est resté coincé entre les deux. C'est ce qui arrive souvent après de fortes hausses, le titre va finir par s'installer au milieu à peu près de sa hausse globale, ce qui lui donne toujours un statut haussier, mais là, il était dans une tendance haussière, maintenant, il est dans une tendance neuve. Le prochain signal d'achat est dans un endroit de 21-22. Et le dernier titre, c'était quoi le résultat? 29 % des répondants versus 71 ont du Stornway Diamond, qui est pour l'instant à conserver. Et pour ce qui est de Paladin Énergie, il y avait un signal d'achat hier. Aujourd'hui, on est comme une journée trop tard. Attendez le prochain signal. qui sera au début du prochain cycle haussier, là aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée. On se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501